Ce mardi, le dispositif estival de sécurité en Haute-Savoie a été présenté. Avec 1,2 million de personnes sur le département en été, la sécurité de tous est un enjeu majeur. Pour assurer la sûreté de chacun, toutes les forces présentes seront déployées. Ce qui va être mis en place, ce sont des renforts conséquents, à la fois en matière de sécurité publique, en zone police avec le renfort de CRS motocyclistes pour assurer la sécurité sur les routes, en zone gendarmerie avec un poste à cheval qui sera déployé, en plus des contrôles qui seront effectués. C'est aussi une vigilance accrue de la part du SDIS, du service départemental d'incendie de secours, en termes de secours aux personnes, avec le recours évidemment aux sapeurs-pompiers volontaires et des embarcations qui sont prêtes à intervenir à la fois sur le lac d'Annecy et sur le Léman. Cette année, 14 personnes ont perdu la vie sur les routes au Savoyarde. Pour faire face à l'augmentation du nombre de personnes sur la route en été, la sécurité routière devient un point clé du dispositif mis en place. Au niveau des motards, nous avons pu faire une opération cold cool avec la gendarmerie et le club de cyclotourisme de la Vallée de Thônes ce week-end. Il y a des grandes chances que cette opération soit conduite durant l'été pour justement sensibiliser les motards et les cyclistes à la bonne trajectoire, notamment en route de montagne, mais aussi aux équipements de protection individuelle, que sont le casque et les gants qui sont obligatoires quand on est à motard. Face à l'affluence touristique, la gendarmerie sera aussi mise à rude épreuve. Le point clé est la prévention grâce aux patrouilles sur le terrain. Les effectifs seront donc sur le pont pour assurer la sécurité des touristes, mais aussi des hauts savoyards. Puisqu'on a une recrudescence de cambriolage en ce moment, la possibilité d'enregistrer pour ce qu'ils le souhaitent les domiciles qui sont laissés vides à l'occasion des vacances et nos patrouilles pourront surveiller plus particulièrement, plus spécifiquement, ces domiciles qui sont laissés vacants le temps de vacances. Pour être en nombre suffisant pendant l'été, deux gardes républicains à cheval viendront grossir les troupes ainsi que deux postes provisoires composés de six réservistes. en plus des habitants habituels.